Excusez-moi de vous interrompre. C'est le moment maintenant des déclarations de députés. Vous pouvez continuer votre débat par la suite. Le député de University Rosedale. Merci, Monsieur le Président. Le Bureau de la responsabilité financière a publié un rapport sur les soins de santé. Ça a montré qu'en Ontario, on dépense moins sur les soins de santé que tout autre endroit au Canada. Il y a moins de lits d'hôpitaux par habitat et le moins d'infirmières autorisées. Et c'est pourquoi on ne peut pas donner les soins, parce que gouvernement après gouvernement n'a pas investi dans les réseaux de soins de santé. Ça a amené à des situations où des infirmières fatiguées des soins professionnels de santé ont été obligées d'abandonner parce qu'ils n'ont pas le salaire qu'ils méritent. Et cela a résulté jusqu'à 400 000 personnes qui atteignent des chirurgies nécessaires parce qu'ils ne peuvent pas avoir du temps à une salle d'opération pour leur chirurgie du cœur, remplacement de l'âge et autres. Il faut changer. Il faut investir dans les soins de santé. Il faut avoir un plan pour ne plus avoir d'arriéré des chirurgies, investir dans des soins de santé mentale, assurance pharmacie. Et il faut abroger donc le projet de loi 124. Il faut s'engager aux soins de santé universels financés par le public parce que nous sommes une province prospère. Et il faut avoir accès aux soins de santé sans payer. C'est ce qu'un gouvernement néo-démocrate fera. Merci. Le député de Whitby. Merci, Monsieur le Président. Je parle de la cravate du régiment de l'Ontario. Je suis un membre et je vais parler de la crête de Vimy. Et il y a 100 temps, dans un matin froid en France, des milliers de Canadiens ont lutté ensemble pour arriver à une des premières victoires les plus importantes de la Première Guerre mondiale. Ils sont venus de tous les coins du Canada. Il y avait des francophones, des anglophones, des nouveaux Canadiens, des Canadiens noirs, des peuples autochtones. Beaucoup, c'était de jeunes hommes, des adolescents et au début de la vingtaine. Ils étaient fatigués, mais ils voulaient lutter pour la paix, la liberté et la justice. Au début du 9 avril de 1917, après beaucoup de planification et préparation de l'attaque, ils sont sortis des tranchées et ils ont attaqué la crête de Vimy. Et beaucoup d'ennemis pensaient qu'on ne m'en aurait pas à prendre. Les membres de quatre divisions du corps canadien ont couru en haut de la montagne, luttant côte à côte pour la première fois. Ils ne se sont pas arrêtés jusqu'à ce qu'il y ait la victoire. Et ils ont lutté pendant quatre jours dans la boue et ont capturé toute la crête de Vimy. Et ils ont réussi à ce qu'aucune armée alliée n'ait pas pu. La bataille de la crête de Vimy était très importante dans l'histoire de notre pays. Ce qu'ils ont accompli, c'était plus que remarquable comme épopée militaire. Avec leur courage, ils nous ont montré comment ensemble des personnes ordinaires peuvent faire des choses incroyables. Et en le faisant, ils ont essayé de définir le Canada comme un pays. Le 9 avril, Monsieur le Président, prenez un moment pour rendre hommage aux Canadiens braves qui ont lutté à la crête de Vimy. Presque 600 ne sont pas revenus. Plus de 7 000 ont été blessés. Leur sacrifice dépasse le temps, Monsieur le Président. Et il nous souvient de la gratitude qu'on a comme dette à nous, qu'on doit à tous les Canadiens uniformes qui sont décédés. Pour leur courage, dévouement et service, qu'on n'oublie pas ces gens-là. Merci. La députée de Thunder Bay, Atikokan. Merci, Monsieur le Président. L'itinérance, les dépendances et la santé mentale sont un problème dans le Nord-Ouest de l'Ontario. Je suis content que la fédération des ministères Pelletés du Nord et du Nord-Ouest de l'Ontario vont en discuter à la conférence qui s'en vient, mais ils ne peuvent pas faire tout seuls. Ils ont reçu un rapport de l'Institut du Nord qui a été envoyé au gouvernement, qui parle du financement pour changer la loi sur la protection de la vie privée pour qu'on ait un centre du Nord et qu'on donne plus de financement, qu'on établit un comité de travail conjoint sur des problèmes de rétention systémique des professionnels de santé, qu'on donne des programmes qui existent pour le logement, aussi pour les autochtones, qu'on ait un centre d'excellence pour la santé mentale et les recommandations sur le transfert de patients entre établissements et qu'on établit des cellules de crise. Je demande à ce gouvernement de résoudre cette crise, mais avant de terminer, je vais exprimer une bonne journée aux députés du Nord. Nous tous, on veut vous souhaiter que vous vous repreniez rapidement. Merci. Le député de Danger le Nord. Merci, M. le Président, la semaine dernière. C'était un week-end très important pour les résidents de Donneville et Nord et au-delà. On prépare les hôpitaux et des foyers de soins de longue durée pour faire face aux défis qui s'en viennent. Deux annonces de financement pour l'hôpital général puissent répondre aux besoins diversifiés en soins de santé. de la population dans la communauté. Karen Popowitz, PDG à l'hôpital général de North York, a dit, avec le soutien du gouvernement ontarien, l'hôpital général de North York avance avec l'expansion hospitalière la plus importante. depuis qu'on a ouvert nos portes il y a plus de 50 ans. Fin de citation. De nouveau, l'expansion va avoir une nouvelle urgence et des lits et des salles d'opération. Pour, en 2029 et 2030, on puisse donner de ces soins-là. Un nouveau foyer de soins de longue durée qui sera exploité par l'hôpital de North York où 230 lits sera un foyer le plus important. La construction va commencer en 2024 et terminera en 2026. Les résidents de Don Valley Nord sont vraiment encouragés et contents de ces bonnes nouvelles. Cela démontre qu'on travaille pour réitir des soins de santé en couloir comme on a promis. Merci. La députée de Brampton Centre. Merci. On a une crise du logement à Peele et l'itinérance augmente dans notre région. Et c'est pourquoi Homeless Health Peele a répondu à l'appel à donner des soins à plus de 1 200 clients pendant la pandémie. C'est un service de soins aux gens qui ont des problèmes d'itinérance dans la région de Peele, mais sont censés et vont prendre leur financement dans quelques mois si le gouvernement ne répond pas. Les soins de santé Peele a aidé des clients comme Bill Smith à un hôtel à Brampton et ça a fait tout un changement et il a eu des aneurysmes dans ses jambes. Il a pu donner des soins et cela a aidé. Bill partage que c'est Sean et de Mars pour aider des médicaments dont il a besoin. des défendeurs pour assurer qu'Homeless Health Peele, ce qui termine en mars. C'est plus de 1 200 clients et Clinton Barreto, le directeur clinique, a dit s'il a la région, dont Bill va souffrir. C'est le seul endroit où on peut recevoir de vrais liens. Faisons ce qui s'impose comme le médecin a dit, ajoutons des services, aidons à sauver des vies et financer Homeless Health Peele. La députée de Cambridge, merci. Je prends la parole pour faire la déclaration finale dans la 42e législature à l'Assemblée législative de l'Ontario. C'était l'honneur de servir la population de Cambridge dans cette démocratie. En représentant mes concitoyens et mes valeurs, je fais de mon mieux pour avoir de bonnes idées, qu'on n'aurait pas discuté autrement. En déposant le premier projet de loi députée, je voulais avoir un bon projet de loi et je voulais changer les choses, on laisse la fraude. Tous les ontariens étaient choqués que des gouvernements étaient choqués de savoir qu'on gérait chaque dollar. Il faut protéger. Et il y a beaucoup de fraudes qui ont eu lieu pendant la Convention des progressistes conservateurs en 2018 et c'est dommage qu'on n'ait pas déposé des mesures législatives pour changer ça. J'ai aussi lutté pour la population de Cambridge même si c'est des mesures qui sont controversées. Et j'ai déposé un projet de loi que j'ai appelé le projet de loi du confinement. Il y a beaucoup ontariens qui ont des problèmes et qui ne peuvent pas résoudre le problème tout de suite. À un niveau personnel, l'expérience, c'est de trouver que certaines personnes qui ont pensé des amis n'étaient pas des amis du tout. En dépit des défis pour les ontariens, le fait que j'ai été une députée, c'est la meilleure chose, c'est que j'ai parlé à beaucoup de gens que j'aurais jamais rencontré et de recevoir des mots d'encouragement où ça serait plus facile. C'est les mémoires que je vais me souvenir pendant la 42e législature. Merci, Monsieur le Président. Le député de Paris-Saint-Moscoka. Merci, Monsieur le Président. Comme certains de mon collègue, j'ai eu 17 stagiaires du programme de stagiaires. Et j'ai su récemment que David Miles a été nommé pour un prix Juno pour l'album de l'année, That Door Distance. C'est son deuxième prix Juno. Il était co-écrivain en l'année 2013. J'ai eu le plaisir d'entendre David quand il était à mon bureau en 2004. Je ne savais pas qu'il voulait devenir un musicien professionnel, mais avec son développement, ça ne me surprend pas. Même à l'époque, il est un bon écrivain. Je l'ai vu jouer à Toronto, à Paris Sound, et il s'est amélioré. David, c'est juste un exemple de beaucoup de personnes talentueuses, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé avant de terminer le programme. Je félicite le programme et je suis très content de voir les prix Juno. Le député de Toronto, Danford, merci. La crise du logement est très réelle. Comme je disais du porte-à-porte, j'ai eu des parents, des grands-parents qui sont sortis, sont venus, nos enfants et donc les gens ne vont pas continuer à vivre aidés. J'étais dans un tour d'appartement où des mères de familles monopéramentales avec un studio qui dit je ne peux pas déplacer un logement plus grand parce que cela augmente les loyers énormément les propriétaires. J'ai dit aux parents, il y a des gens qui ont peur et qu'on va rénover et qui ont cet avis et savent qu'ils vont laisser ma collectivité et la vie qu'ils aiment, la ville qu'ils aiment. Et les gens ont besoin d'aide. Ce gouvernement a proposé des gestes pour arrêter ce jeu de rénovation et d'augmentation de salaire que beaucoup de propriétaires utilisent pour se débarrasser des locataires pour ouvrir la porte à d'autres. Cela doit changer. La population mérite du logement. Il faut faire quelque chose. Le député de Mark Munenville. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je veux parler de l'initiative du gouvernement de la promotion du développement de l'économie verte en Ontario. Récemment, j'ai eu l'occasion d'aller au siège social à Mark de chez Toronto, où 80 nouveaux emplois ont été créés. Ces emplois ont de grandes aptitudes et bien payés et alignent la capacité de l'Ontario d'avoir la croissance économique avec des initiatives pour aider l'environnement. L'énergie nucléaire, c'est la raison pourquoi l'Ontario est vraiment un chef de file d'énergie verte dans de tels projets. Il faut avoir la production d'énergie sans carbone. En janvier, en fait, on a annoncé que Mark Munenville va avoir des installations de mélange d'hydrogène qui va aider 600 familles et entreprises de toute la circonception. Finalement, une usine de batterie de Tesla à Unionville a donné de nouveaux emplois et on va aider à produire des véhicules électriques. Et je suis très fier de la contribution de Mark Munenville à la poursuite de l'Ontario d'une économie verte. Et j'ai hâte de voir la réduction qu'on va voir dans les années à venir. Merci, M. le Président. Le député de Brampton Centre. Merci, M. le Président. Je demande le consentement unanime pour qu'on puisse observer une minute de silence pour les 84 Ontariens qui sont décédés de la suite de la COVID-19 durant la dernière semaine. Le député de Brampton Centre demande le consentement unanime afin d'observer une minute de silence pour les 84 Ontariens qui sont décédés des suites de la COVID-19. Sommes-nous d'accord? D'accord. Veuillez vous lever. Rappel au règlement, leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Je voudrais déposer un document aujourd'hui. C'est un conseil confidentiel qui avait été offert au bureau du leader parlementaire du gouvernement concernant la liberté d'expression des députés lorsqu'ils agissent ici dans cette Chambre et encore plus important l'extérieur de la Chambre sur les réseaux sociaux. Je pense que ça tombe en temps opportun, surtout alors qu'on aborde la question des députés qui vont prendre leur retraite que plusieurs des ressources qui sont disponibles alors qu'ils sont en Chambre ne sont pas disponibles après qu'ils prennent leur retraite. Mais ça met l'accent sur l'importance de certains types de comportements lorsqu'il s'agit de la façon qu'ils se comportent ici en Chambre et dans le reste de la vie. Et donc je voudrais le déposer en Chambre pour les députés qui sont là, pour ceux qui vont prendre leur retraite et aussi pour les autres. Déposé. Merci. Rappel au règlement, la députée ou la ministre de l'Industrie et de la Culture, des Sports et du Tourisme, vous rapprochez à chaque fois que vous le prononcez. Je pense que vous allez avoir le consentement unanime, si vous le demandez, pour permettre à ce que les gens puissent porter une épinglette du 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy qui a eu lieu du 9 avril au 12 avril en 1911 et qui fait partie de notre patrimoine et de notre tissu social. La ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine a demandé qu'on puisse porter des épinglettes pour commémorer la bataille de la crête de Vimy. Sommes-nous d'accord? D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada